S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo. Merci. Je saisis les occasions qui se présentent chaque jour pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire. 18. Ainsi, sous l'impulsion de la grâce divine, par de nombreux gestes, nous construisons ce modèle de sainteté que Dieu a voulu, non pas en tant qu'être autosuffisant, mais comme de bons intendants d'une grâce, d'une multiple grâce de Dieu. 1-4 verset 10 Comme nous l'ont bien rappelé les évêques de Nouvelle-Zélande, l'amour inconditionnel du Seigneur est possible parce que le ressuscité partage sa vie puissante avec nos vies fragiles. Son amour n'a pas de limites et, une fois donné, il ne recule jamais. Il a été inconditionnel et demeure fidèle. Aimer ainsi n'est pas facile, car souvent, nous sommes vraiment faibles. Mais précisément, pour que nous nous efforçons d'aimer comme le Christ nous a aimés, le Christ partage sa propre vie de ressuscité avec nous. Ainsi, nos vies révèlent son pouvoir en action, y compris au milieu de la faiblesse humaine. Ta mission dans le Christ 19 Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. Car, voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4 verset 3 Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l'histoire, un aspect de l'Évangile. 20 Cette mission trouve son sens plaigné dans le Christ et ne se comprend qu'à partir de lui. Au fond, la sainteté sait vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle consiste à s'asseoir à la mort et à la résurrection du Seigneur d'une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui. Mais cela peut impliquer également de reproduire dans l'existence personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus. Sa vie cachée, sa vie communautaire, sa proximité avec les derniers, sa pauvreté et d'autres manifestations du don de lui-même par amour. La contemplation de ces mystères, comme le proposait saint Ignace de Loyola, nous amène à l'effet cher dans nos choix et dans nos attitudes. Car tout dans la vie de Jésus est signe de son mystère. Toute la vie du Christ est révélation du Père. Toute la vie du Christ est mystère de rédemption. Toute la vie du Christ est mystère de récapitulation. Et tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. 21 Le descendant du Père, c'est le Christ et nous en lui. En dernière analyse, c'est le Christ aimant en nous. Car la sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. C'est pourquoi, la mesure de la sainteté est donnée par la statue que le Christ atteint en nous. Par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous meurderons toute notre vie sur la Sienne. Ainsi, chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et l'offre à son peuple. 22 Pour reconnaître quelle est cette parole que le Christ veut dire à travers un saint, il ne faut pas s'arrêter au détail. Car là aussi, il peut y avoir des erreurs et des chutes. Tout ce que dit un saint n'est pas forcément fidèle à l'Évangile. Tout ce qu'il fait n'est pas nécessairement authentique et parfait. Ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble de sa vie. Tout son cheminement de sanctification, cette figure qui reflète quelque chose de Jésus-Christ et qui se révèle quand on parvient à percevoir le sens de la totalité de sa personne. Pour nous tous, c'est un rappel fort. Toi aussi, tu as besoin de percevoir la totalité de ta vie comme une mission. Essaye de le faire en écoutant Dieu dans la prière et en reconnaissant les signes qu'il te donne. Demande toujours à l'Esprit ce que Jésus attend de toi à chaque moment de ton existence et dans chaque choix que tu dois faire. Pour discerner la place que cela occupe dans ta propre mission. Et permets-lui de forger en toi ce mystère personnel qui reflète Jésus-Christ dans le monde d'aujourd'hui. Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie. Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur la comptera, même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et illumine. L'activité qu'il sanctifie. 25 Comme tu ne peux pas comprendre le Christ sans le royaume qu'il est venu apporter, ta propre mission est inséparable de la construction de ce royaume. Cherchez d'abord son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné parce que tu crois. Matthieu 6, verset 33 Ton identification avec le Christ et avec ses désirs implique que l'engagement a construit, avec lui, ce royaume d'amour, de justice et de paix pour tout le monde. Le Christ lui-même veut le vivre avec toi dans tous les efforts ou les renoncements que cela implique, et également dans les joies et dans la fréquentité qu'il peut t'offrir. Par conséquent, tu ne te sanctifieras pas sans te donner cause et âme pour offrir le meilleur de toi-même dans cet engagement. Verset 6 Il n'est pas sain d'aimer le silence et de fuir la rencontre avec l'autre, de souhaiter le repos et d'éviter l'activité, de chercher la prière et de mépriser le service. Tout peut être accepté et intégré comme faisant partie de l'existence personnelle dans ce monde et être incorporé au cheminement de sanctification. Nous sommes appelés à vivre la contemplation également au sein de l'action et nous nous sanctifions dans l'exercice responsable et généreux de notre propre mission. L'Esprit Saint peut-il nous inciter à accomplir une mission et en même temps nous demander de la fuite ou d'éviter de nous engager totalement pour préserver la paix antérieure ? Cependant, nous sommes parfois tentés de reléguer au second plan le dévouement pastoral ou l'engagement dans le monde comme si c'était des distractions sur le chemin de la sanctification et de la paix intérieure. On oublie que la vie n'a pas une mission mais qu'elle est mission. Une tâche accomplie sous l'impulsion de l'anxiété, de l'orgueil, du besoin de paraître et de dominer ne sera sûrement pas sanctifiante. Le défi, c'est de vivre son propre engagement de façon à ce que les efforts aient un sens évangélique et nous identifient toujours davantage avec Jésus-Christ. C'est pourquoi on a coutume de parler, par exemple, d'une spiritualité du catéchisme, d'une spiritualité du cléhégé diocésan, d'une spiritualité du travail. C'est pour la même raison que dans Évangélie Gaudium, j'ai voulu conclure par une spiritualité de la mission, dans Laudate Si, par une spiritualité écologique, et dans Amoris Laetitia, par une spiritualité de la vie familiale. 29.